J'ai dit que cette première série de vidéos servirait à présenter Lumen Gentium et aussi son animateur principal. Pour ce qui concerne cet animateur, votre serviteur que je suis, je m'appelle donc François Ngor Ndiaye. J'aime bien taquiner certains en disant le roi des peules et des diolas. Ce que je vais vous dire ici, ce n'est pas pour fanfaronner ou pour hausser les épaules, mais je sais et vous savez pertinemment qu'en communication, beaucoup parmi vous aiment bien savoir à qui ils ont affaire. Ceci ne date pas d'aujourd'hui. Jésus lui-même, quand les gens l'ont vu avoir certaines attitudes à la dédicace du temple de Jérusalem, ils lui ont dit, mais écoute, dis-nous au nom de qui, au nom de quoi tu fais tout cela. De quelle autorité fais-tu cela ? C'est tout à fait naturel. Et je me souviens également qu'il fut un temps qu'un des groupes de jeunes ou d'autres groupes particuliers me demandaient des interventions en termes de conférences. Il n'était pas rare que des gens vous disent, mais qui c'est ce François Ngor Ndiaye pour pouvoir vous animer de telles conférences, etc. J'avoue franchement que j'en ai beaucoup souffert. Alors, entre-temps, j'ai eu une réponse à donner à ces gens-là pour vraiment clore le débat. Voici donc ce qu'il en est. Au niveau collège-lycée, j'ai suivi une formation générale scientifique. A l'époque, ça s'appelait la série D. Après cela, j'ai fait mes études supérieures en sciences religieuses très poussées et en sciences sociales. Je me suis spécialisé en sciences de l'éducation au niveau de Lyon et j'y ai ajouté, ce qui n'était pas obligatoire, une formation de formateur d'adulte. De surcroît, je dispose également de compétences en animation pour avoir fait la formation de moniteur de colonne de vacances. Aujourd'hui, je dispose d'un diplôme équivalent à celui de directeur de colonne de vacances. Après avoir fait ma carrière professionnelle avec des ONG et aussi dans l'enseignement, j'ai profité des premières années de ma retraite pour reprendre et continuer les études de théologie. Et là, c'était au centre Saint-Augustin de Dakar où les responsables de cette institution, agissant comme des visionnaires, ont ouvert en 2014-2015 un secteur qu'ils ont appelé l'institut de théologie pour les laïcs, ITER. Je me suis inscrit à ce cours dans la première promotion. J'en suis sorti au bout de six ans, en juin 2020, avec le diplôme de baccalauréat canonique de théologie. Voilà donc un peu le cursus et le profil de celui qui va vous animer, eh bien, ces formations. C'est pour que vous sachiez que Dieu nous a donné la chance d'acquérir les compétences que nous allons partager avec vous. Et d'ores et déjà, sachez que mes domaines privilégiés en matière de formation religieuse, c'est à la fois la Sainte Bible et l'histoire de l'Église. Toutes les deux sont vraiment des maîtres en matière de formation. Nous apprenons tellement à travers la Bible, nous apprenons tellement à travers l'histoire. Aussi bien l'histoire générale que l'histoire religieuse du Sénégal. Voilà donc présentée est la chaîne et son animateur principal. Vraiment, merci de votre attention. Et il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter nous tous de nous retrouver de temps en temps pour des thèmes, des thèmes qui rejoignent l'un ou l'autre. Et vous reviendrez à cette chaîne pour épuiser ceux qui vous intéressent, pour épuiser ceux qui vous intéressent. Merci bien et soyez bénis par Dieu. Amen.